Bonjour les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner pour cette semaine. C'est parti ! Pour cette semaine, nous avons la superbe carte de l'approche. On nous parle d'avancées, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente et de venue. Une belle carte qui nous annonce des jours agréables, des conditions prospères pour faire évoluer des idées, des projets, une relation. Bon ben là, on est pas mal dans l'optimisme pour cette semaine des Gémeaux. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des enchanteurs et à la coupe, nous avons le roi de denier et le 4 de coupe. Bon, on nous dit là que bien que vous soyez dans une situation confortable, bien posée, bien ancrée, prospère, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien dans tous les domaines de votre vie, tel un roi de denier, vous êtes bien établi, vous avez l'expérience, la maturité, la sagesse, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien. Et malgré tout ça, on sent comme une espèce de lassitude. C'est stable, mais il n'y a plus rien qui vous fait vibrer, ou c'est un peu routinier, plan plan. Enfin, on sent, oui, comme une espèce de monotonie, tout simplement. Bon, ben ça arrive. Bon, alors qu'est-ce qui se passe derrière ? On a peut-être une hésitation par rapport à plusieurs opportunités qui pourraient se mettre en place. On a envie de changement, on a des espoirs, des projets, et on ne sait peut-être pas comment s'y prendre pour faire que ça devienne concret et réel. On peut se tromper peut-être avec ce 7 de coupe. Et derrière ce 4 de coupe, on a le monde. Bon, eh bien, on en termine. On va arriver à clôturer un cycle, atteindre ses objectifs, et pouvoir justement redémarrer quelque chose de nouveau. Et en finir justement avec ce qui est un petit peu plan plan. On est sur les bonnes conditions, la bonne approche pour pouvoir faire justement évoluer, ou faire prospérer un souhait, un vœu, quelque chose que vous aimeriez bien voir se concrétiser. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour justement mettre en place tout ça. Vous avez effectivement, toutes les conditions sont prospères. Vous êtes bien dans vos bottes, on va dire. C'est ancré, c'est posé. Vous pouvez très bien mettre en place de nouveaux projets, sans avoir peur que cela ne vous convienne pas. Il y a pas mal de communication. Vous allez mettre en place des nouvelles choses, pour en sortir de cette monotonie, de ce train-train quotidien. Un petit temps de réflexion toutefois, pour être certain de prendre la bonne direction. Le pendu, c'est un peu quand on fait une mise au point, avant vraiment un grand changement. Alors début de semaine, le magicien, ok. Milieu de semaine, le fou, et bah d'accord, dis donc. Ça va bouger les jumeaux. Donc le magicien, le fou, la roue de fortune. Alors déjà là, on a trois arcades majeures. Alors, famille, émotions, relations, le 8 d'épée, financier matériel, l'as de denier, activité pro ou activité tout court, la reine d'épée. Bon bah, on dit adieu à la monotonie, bye bye au train-train quotidien. Là, ça va bouger, ça m'étonne pas, parce qu'on avait la carte du monde derrière cette lassitude. C'est donc qu'on boucle quelque chose pour aller vraiment vers de la nouveauté. Et avec le magicien, le fou, la roue de fortune, là, on ne peut pas être plus clair. Ça va avancer vers quelque chose de nouveau. On voit bien que vous êtes au début d'un tout nouveau cycle. Vous mettez des choses en place, des nouveaux projets, une nouvelle relation, une nouvelle envie. Enfin là, il y a des choses qui avancent. Avec ce fou, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait fortement envie, que c'est le tout début. On pose un peu la première pierre, les premières idées. Et avec ce magicien, on nous dit que vous êtes vraiment au commencement d'un nouveau cycle, au commencement d'une nouvelle relation, au commencement d'un nouveau projet. Et que surtout, ne doutez pas de votre pouvoir, de vos capacités, de vos dons, de vos talents. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en vous et entre les mains. Tous les outils pour pouvoir justement atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs. Et vous allez vraiment vers du changement positif. Avec la roue de fortune, il y a bien quelque chose qui se remet en route. On va vraiment vers de la nouveauté. Il y a du changement et c'est au moment présent. On voit avec cet as de denier qu'on est vraiment sur quelque chose de concret. C'est comme un cadeau qui arrive là. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous passionner, qui va peut-être demander de prendre un petit peu de risques, comme des légers risques. Mais on vous dit d'y aller sans aucune hésitation, que si vous avez besoin d'aide au cours de l'avancée sur votre chemin, vous trouverez toute cette aide au fur et à mesure. En tout cas, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Les conditions sont toutes réunies pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Donc là, c'est vraiment le moment idéal, le moment de l'approche idéale. C'est comme si on déroulait un peu le tapis rouge devant vous. Vous pouvez y aller derrière, c'est fleuri, c'est prospère. Il y a tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Donc, début de semaine, le magicien. Le magicien qui nous dit que vous êtes vraiment au départ de quelque chose de nouveau. que vous êtes enjoué, que vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place vos nouveaux projets. Que même si vous n'y voyez pas encore très clair, eh bien, vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose qui va vous faire vibrer fortement et qui va vraiment vous passionner. que c'est maintenant que ça se met en place et qu'il faut ne surtout pas hésiter. Ne pas croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, car ça, c'est vraiment que le mental qui vous fait croire cette petite chose. Dans le monde concret, dans le monde réel, dans le monde réel, vous êtes complètement capable d'arriver vraiment à atteindre vos objectifs. à la façon d'une reine d'épée, vous saurez exactement comment faire, à quel moment le faire. Vous saurez faire des choix de façon précise, limpide, de manière intelligente, en vous servant exactement de ce que vous avez déjà vécu pour en tirer une leçon de vie quand même, et afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon à ce que ça vous soit favorable. Et favorable, ça va vous l'être, puisque vraiment, déjà, la route fortune, c'est du changement. Bien sûr, normalement positif. Et ces tests de denier nous disent que c'est vraiment quelque chose qui va vous ravir, que c'est comme un cadeau qu'on vous offre. C'est comme si l'univers vous offrait quelque chose sur un plateau. Et c'est quelque chose de très palpable. Donc, vous pourrez, ce n'est pas une émotion, une sensation, non, c'est quelque chose de très concret. C'est réalisé dans la matière. Donc, une très jolie semaine qui vous attend. On dit simplement que là, au niveau famille, émotion, relation, peut-être que vous allez vous sentir un peu coincé, un peu bloqué. Vous aurez peur, effectivement, de ne pas y arriver, ou peut-être de ne pas être compris, de ne pas arriver à communiquer vos idées, de ne pas être certain d'arriver ou de pouvoir à ce que vous souhaitez. Mais si, ne doutez pas du tout de vos capacités, car vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour arriver à ce que vous souhaitez. Cette offre, au niveau matériel financier, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui vous emmène sur un nouveau chemin, une nouvelle route, un nouveau cycle. Et là, il y a vraiment quelque chose de très agréable qui arrive vers vous. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, alors, pour certains d'entre vous, on peut parler, effectivement, de quitter son job pour aller sur de la nouveauté. Sinon, on peut simplement dire qu'il y a du changement hyper positif. Ça peut être une décision de justice qui tombe par certains d'entre vous, qui vous libère, qui vous met sur un nouveau chemin, une nouvelle proposition qui va vraiment vous convenir au plus haut point. Et vous avez vraiment tous les diplômes ou toutes les capacités, toute l'expérience qu'il faut pour arriver à ce que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment idéal pour mettre en place des nouveaux projets ou des nouvelles envies ou des nouvelles relations. Enfin, tout ce qui vous fait vibrer, eh bien, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Voilà, sur ce 8 d'épée, on a le 9 d'épée. Bon, alors vraiment, au niveau famille, émotion, relation, certains d'entre vous ont vraiment une situation qui est coincée, bloquée, enfin, qui ne vous permet pas d'y voir clair. Ça peut même, pour certains, les empêcher de dormir. On a l'impression que tout est noir, que tout est sombre, qu'on n'arrivera pas à se sortir d'une situation. Alors, bien sûr, ça peut être par rapport à l'environnement familial, comme ça peut être par rapport à une situation sentimentale, amicale, contractuelle. Enfin, là, on voit bien que vous avez l'impression d'être un peu ligoté, ligoté et que vous n'arrivez pas à faire aboutir ce que vous souhaitez. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer ou à vous faire comprendre. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah bah oui, vous êtes en période de transition, enfin, mort, renaissance, donc vous allez vraiment couper des liens. Vous allez laisser tout ce qui est obsolète, tout ce qui est mort, tout ce qui est vieux derrière vous, pour vraiment aller vers de la nouveauté. Vous êtes soutenus, vous êtes soutenus, appuyés, guidés. On parle de solidarité, de travail d'équipe. Donc, pour faire ce passage, pour aller vraiment vers cette nouvelle zone, vous ne serez pas seul. Pour certains d'entre vous, on parle de séparation. Pour certains d'entre vous, on parle effectivement de séparation, de se retrouver en mode célibat, mais que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, de vous retrouver avec vous-même et de vous sentir bien, de retrouver votre indépendance. Mais on parle vraiment d'abondance, de plénitude, de récolter le fruit de ses efforts, d'être bien avec soi-même, être bien avec son entourage. On est vraiment sur de la nouveauté, la mise en place de nouveaux projets, très concrets. Vous êtes en train de faire des choix, prendre une nouvelle direction, ce qui va vous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de soleil et beaucoup de joie. Donc, pour certains, effectivement, on est sur le point de se séparer, de retrouver sa liberté pour aller vraiment vers de la nouveauté pour d'autres. Et oui, vers le 6DP, donc on parle bien effectivement de partir physiquement, d'en terminer avec quelque chose qui a été conflictuel, qui a été vraiment douloureux. Et là, c'en est la fin. Pour ceux qui ne sont pas sur le point de se séparer, parce que bien sûr, tous les jumeaux ne vont pas se quitter en cette semaine, eh bien, on parle quand même toutefois d'en terminer avec un projet, une idée, une relation, de laisser quelque chose de sombre qui vous a vraiment pris la tête, qui vous a empêché d'y voir clair, pour aller vraiment vers quelque chose de bien plus agréable, bien plus lumineux. Donc, de toute façon, quelle que soit la situation, eh bien, vous allez vraiment faire quelque chose de bien mieux, qui va vraiment vous réjouir. Et vous saurez prendre vos décisions, faire vos choix de façon juste et éclairée. Voilà, vous faites vos choix. On a les amoureux, l'amant, les amants. Alors qu'il y a peut-être encore un petit peu de doute, mais vous saurez exactement dans quelle direction. Ah bah oui, les amants. Donc, c'est un choix qu'on doit faire. Et les deux de coupe, on parle bien de proposition, ou donc de stabiliser une union, une relation, une émotion, alors de stabiliser, d'unir ou de désunir. Donc, effectivement, on est bien sur ce cadre-là. Et on parle encore une fois de se retrouver en statut célibat. Pour ceux qui sont sur le point de se séparer, là, on devient célibataire. Pour ceux qui ne sont pas dans cette optique-là, eh bien, on parle de récolter le fruit de ces efforts. Donc, tout ce qui vous a fait souci, tout ce qui vous a pris la tête, qui vous a empêché d'avancer, ou qui vous a fait croire que vous n'en étais pas capable, eh bien là, en fonction des choix que vous allez faire, eh bien, vous allez savoir comment procéder et ça vous permet vraiment de récolter les graines que vous avez semées en amont et d'aller vers vraiment de la nouveauté. Et on retrouve ce soleil. Donc, c'est très joli, vraiment très joli. Nouvelle direction, nouveau départ et tous les atouts en main pour faire avancer vos projets, vos idées. Oui, on en termine. Ça fait beaucoup d'épées au niveau famille, émotions, relations. On a le 7 d'épées. On parle de vol, de perte, de mesquinerie, de coup bas. Et oui, on passe en mode guérison. Oui, pour certains, on est vraiment sur le point de partir. On en termine avec quelque chose qui a été compliqué. Que ce soit une relation, un projet, une situation. Là, vous faites vos choix et vous prenez le taureau par les cornes pour en terminer avec tout ça. Et vous avez tous les outils en main pour y arriver. Ça va être libérateur. Le changement se met en place et vous prenez vos décisions et vous faites vos choix de façon juste et équitable. Et ensuite, vous prenez du temps pour vous. Vous êtes en mode guérison et vous pouvez souffler et récupérer. Il y a même des festivités là. On se sent d'humeur plus joyeuse. On peut même célébrer quelque chose. On se fait la fête entre amis. Et on retrouve ses énergies. On rééquilibre ses énergies. On donne et on reçoit de façon équitable. Voilà. On en termine avec quelque chose qui n'a vraiment pas été facile. Et on est soutenu. Et on va vraiment vers cette grande transformation. Voilà pour le taureau. Allons chercher les messages du petit le normand. Avec le petit le normand en deux deck, nous avons le cavalier. Le cavalier qui nous parle de visites, de nouvelles ou de déplacements. Ça peut être en rapport avec du financier. Ça peut concerner le conjoint, un de vos parents, une personne qui a du pouvoir, de l'autorité. Toujours est-il que ces nouvelles qui vous arrivent ou ces visites vous apportent de l'apaisement, du bien-être. Ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Ça vous permet de passer à votre guérison également. En tout cas, c'est protégé. Ça peut être vraiment en relation soit avec des activités commerciales si vous êtes indépendant, soit vraiment ça concerne des affaires financières, des mouvements financiers, enfin quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va dans votre sens. Au centre de votre tableau, nous avons les clés. Donc on parle bien de solutions qui arrivent vers vous, qui vous apportent de la nouveauté par rapport à un projet, par rapport à un enfant. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vraiment vous faire plaisir. On a la joie, les nouvelles propositions, le fait d'y voir clair. Enfin, on se sent bien, c'est le bonheur. Ça vous concerne vous directement, madame, si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous ou une femme qui est chère à votre cœur. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à une situation qui était, ou qui l'est encore, agaçante, énervante, éreintante, répétitive peut-être aussi, qui certainement génère du stress. On parle de choses qui rongent un peu l'esprit, qui mettent un peu de l'anxiété par rapport soit à quelque chose de familial, on l'a vu avec le tarot, soit par rapport à votre bien-être intérieur, par rapport à vos pensées. Là, on voit qu'il y a des choses qui certainement vont être portées à votre connaissance, des choses peut-être qui étaient cachées, on peut avoir des échanges administratifs là, en relation justement soit avec ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Toujours est-il que, bon, on trouve des solutions et ça vous apporte le fait d'y voir clair et ça vous apporte un moment agréable. Donc, au niveau famille, émotions, relations pour cette semaine, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est agaçant, qui vous agace, qui vous irrite, qui peut-être est répétitif. C'est certainement en rapport avec soit des choses qui sont cachées, des secrets, des secrets de famille, pourquoi pas, soit c'est par rapport vraiment à des démarches administratives, des papiers, enfin des choses qui sont peut-être bloquées, qui prennent du retard, qui vous demandent de fournir quand même pas mal d'efforts, qui sont pénibles et qui vraiment vous demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, non seulement c'est bloqué et bien bloqué parce qu'on retrouve l'énergie du monde qui est là, mais on la retrouve aussi également ici. On voit toutefois que c'est vraiment quelque chose qui va être tranché et décidé et ça de façon assez rapide. Donc, tout ce qui est bloqué, qui prend du retard, qui vous demande vraiment de fournir vos efforts, qui vous demande d'être dans la patience, et bien ça va s'arrêter et ça de façon assez soudaine et rapide. donc ces blocages, ces secrets ou ces démarches administratives qui vous prennent la tête, et bien n'ayez crainte, vous êtes vraiment sur le point que tout ça s'arrête. On l'a vu avec le tarot, ça allait vraiment, on en arrivait au bout et on nous disait bien que vous aviez tous les outils en main pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Il y aura des discussions, des échanges à ce propos et ce qui va permettre de trancher des idées de façon assez soudaine. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, et bien on voit bien que par rapport à quelque chose qui concerne la famille ou les activités pro, on trouve des solutions en rapport avec une situation qui agace, qui est stressante, qui est angoissante, enfin qui pose un peu souci. Alors ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose qui concerne du financier comme ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne le conjoint, un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. C'est vraiment la chose qui vous agace, qui vous énerve, on retrouve l'énergie du fouet qui est ici, qui est là. Bon ben là, ça peut être en rapport du coup avec un de ces trois domaines, finance ou conjoint ou un chef, mais là, il y a des solutions qui arrivent vers vous qui vont vraiment vous apporter du changement positif. Il y a la cigone qui est là et le soleil est juste en dessous, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça va être résolu de façon assez rapide. Et on retrouve cette énergie du fouet qui est ici et qu'il y en a juste au-dessus. Donc tout ce qui vous turlupine au niveau de l'esprit, au niveau du physique, au niveau du moral ou qui demande beaucoup d'efforts, là, on trouve enfin des solutions et le changement positif arrive pour vous. Au niveau financier matériel, eh bien là, on est bien, on se sent bien, c'est lumineux, c'est heureux, c'est stable, c'est posé, c'est ancré. On a quelque chose là qui peut-être arrive à son terme, qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué en rapport avec une femme ou qui vous concerne vous directement si vous êtes une femme. Là, on clôture quelque chose, on clôture une situation, une situation de la vie ou en lien avec la famille qui concerne bien sûr les finances pour aller vraiment vers quelque chose d'agréable. On a l'énergie du cercueil qui est là, là en tout, ça fait le bouquet, donc il y a vraiment du cadeau qui arrive vers vous qui permet de clôturer quelque chose qui a été compliqué pour arriver à quelque chose d'abondant. On nous parle vraiment d'abondance financière qui va vraiment vous mettre en joie et c'est une bonne chose. Donc pour cette semaine, de la nouveauté qui arrive par rapport à un projet, par rapport à un enfant, quelque chose qui peut générer toutefois du stress ou qui vous grignote un petit peu le moral en rapport avec quelque chose ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter, une personne qui vous est fidèle et loyale. Ça peut donc être en rapport avec vous, madame, si vous êtes une femme ou une femme proche de vous, une amie, une personne qui est chère à votre cœur. Là, on a des nouvelles qui vous arrivent mais qui permettent justement de mettre fin à une situation qui a été pénible. Vous allez vraiment clôturer tout ça et passer à de la nouveauté. Vous en avez des nouvelles écrites ou des choses qui sont portées à votre connaissance. On peut avoir des échanges administratifs qui vous permettent vraiment de trouver des solutions par rapport à une problématique et de retrouver votre ancrage, votre stabilité. Ça peut être en rapport bien sûr avec quelque chose de familial. Donc tout ce qui était répétitif, agaçant, usant, eh bien ça se termine. On rencontre pour ça les gens et ça vous apporte vraiment la lumière, le soleil, du bien-être. Voilà pour le petit le normand. On va chercher un message de conclusion avec le petit oracle messager. Et on nous parle de l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. Bonne semaine les jumeaux.